... Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici pour l'Agora des Savoirs. Je me présente à vous, je suis Claudine Baer. Je suis chercheure à l'Inserm, je fais de l'épidémiologie dans le domaine du vieillissement cérébral et non pas dans le neurodéveloppement, mais ces deux domaines sont fort proches. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir ce soir Barbara de Menex, qui est un chercheur internationalement reconnu pour ses travaux en endocrinologie sur l'hormone thyroïdienne et les perturbateurs endocriniens, à l'origine d'une technique très originale et innovante qui permet de bien identifier les polluants environnementaux et d'en étudier les effets. Elle est professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, où elle co-dirige une unité mixte de l'Inserm et du Muséum National d'Histoire Naturelle. Ce laboratoire travaille sur l'évaluation des régulations endocriniennes. Et dans ce laboratoire, elle travaille plus spécifiquement sur les réponses transcriptionnelles induites par les hormones thyroïdiennes et leurs récepteurs. Elle est reconnue internationalement. Elle a reçu une médaille de l'innovation du CNRS en 2014 et a été honorée par la revue Naturelle en 2011. Elle est auteure de plus de 170 publications scientifiques dans des revues à comité de lecture, comme nous le disons. Et elle a aussi, et c'est pour cela que nous avons en particulier le plaisir de la recevoir ce soir, écrit deux ouvrages en langue anglaise, sa langue maternelle, traduit et publié par les éditions Odile Jacob. Le premier, c'était en 2016, pour la version française, Le cerveau endommagé, comment la pollution altère notre intelligence et notre santé mentale. Et puis celui qui l'amène aujourd'hui avec nous, sur les cocktails toxiques, comment les perturbateurs endocriniens empoisonnent notre cerveau. Je vais maintenant lui laisser la parole, et après son exposé, nous aurons un temps d'échange, de discussion, et on attend bien entendu toutes vos questions. Barbara. Merci beaucoup, Claudine. Bonsoir tout le monde. C'est vraiment un énorme plaisir d'être ici ce soir. Merci de l'invitation à Ogura des Savoies. Donc effectivement, je vais vous parler aujourd'hui de perturbation endocrinienne. Bon, en France, beaucoup de monde savent ce que c'est la perturbation endocrinienne. C'était même sur la manifeste de quatre de nos candidats à la présidentielle. Tout le monde pense à Benoît Hamon, mais il n'y avait pas que lui. Il y avait aussi Macron, Emmanuel Macron, aussi Mélenchon, et malheureusement aussi Mme Le Pen. Mais au moins, elle avait compris qu'il y avait un problème. Donc, c'est un sujet qui est connu du grand public. Pardon, excusez-moi. Et ceci est tiré d'un cartoon, l'image du monde qui en a beaucoup parlé. Et ça montre nos préoccupations. Il y a évidemment le cerveau de l'adulte. Il y a évidemment aussi le cerveau de l'enfant. Mais, je vais y arriver, notre grande préoccupation pour ceux qui travaillent sur ce sujet, c'est la femme enceinte. Et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi la femme enceinte, la femme en âge de reproduire, aussi les petits-enfants, mais surtout la femme enceinte, est préoccupante. Alors, je vais traiter quatre questions. Bon, évidemment, je vais commencer par définir qu'est-ce que c'est un perturbateur endocrinien, même si c'est bien discuté aujourd'hui. Pour définir un perturbateur endocrinien, je dois d'abord vous parler un tout petit peu de qu'est-ce que c'est le système endocrinien, les hormones. Ensuite, je donne la définition. Et je donne un petit peu l'historique de comment on a découvert les perturbateurs endocriniennes. Je vais ensuite passer à les effets des perturbateurs endocriniennes, PE, perturbateurs endocriniennes, et comment on peut savoir qu'un perturbateur endocrinien agit sur le système endocrinien. Je reviendrai plus en détail quand j'en parle, mais il ne faut pas oublier dans les années 60, le débat qu'il y a eu entre ceux qui disaient que le tabac, le fait de fumer, était en lien avec le cancer du poumon. Et comment l'industrie du tabac a lutté contre. aujourd'hui, on est un peu dans la même situation. Mais on a beaucoup d'arguments pour dire que, surtout pour les maladies neurodéveloppementales qui sont en augmentation, que c'est dû en grande partie à une perturbation de la signalisation thyroïdienne. Comme on a testé d'hypothèses, c'est pour ça que j'ai eu, je suis très honorée du fait que j'ai eu le prix de l'innovation du CNRS, mais on les teste sur les tétards. Et il est hyper sensible. Les tétards fluorescents. Et la dernière partie de mon topo, je vais parler de combien ça coûte à notre société. C'est vrai un coût énorme, mais il n'y a pas que la santé humaine. Aujourd'hui, on parle beaucoup de One Health, une santé pour tout le monde. Cette idée de One Health, c'est-à-dire l'homme dans son environnement et l'interaction entre l'environnement et l'homme. Et il faut vraiment penser à ça. Les effets sur la biodiversité et notre santé sont très intimement reliés. Et je vais finir par des conclusions que peut-on faire. ce qu'on doit faire. Alors, moi, je suis tombée dans le soupe, on peut dire, un peu comme Obélix, le soupe des perturbations de cruniennes, en 2001, quand on a suggéré mon nom pour être expert à l'OCDE. L'OCDE, c'est basé à Paris, c'est l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Et je ne voulais pas y aller. On m'avait suggéré que j'aille agir pour les tests sur les eaux mentiroidiennes. Je connaissais bien les eaux mentiroidiennes, donc il n'y avait pas de problème pour ça. C'était en 2001. Je suis arrivée en retard, comme d'habitude. À l'époque, je n'avais pas très envie, mais c'est là où je peux honnêtement dire que ma vie a changé. Je suis passée de quelqu'un qui littéralement ne croyait pas dans la perturbation de cruniennes. pour ceux qui ont un background de recherche, je sais qu'il y en a pas mal ici ce soir. Moi, je pensais que c'était un peu là où les gens qui n'arrivaient pas à financer leur recherche allaient quand même chercher un peu d'argent parce que des fois, ça pourrait marcher. Eh bien, qu'est-ce que j'ai appris ? Je suis sortie de cette réunion et j'ai littéralement, le lendemain, j'ai toqué à la porte du CNRS et du muséum et je leur ai demandé de l'argent pour faire les tests, pour faire des nouveaux tests parce que je me suis rendu compte que les tests qu'on me proposait à l'OCDE prenaient trop longtemps, coûtaient trop cher et qu'effectivement, les gens de la commission m'avaient convaincue qu'il y avait un réel problème. Donc, j'ai co-fondé avec Gregory Lemkin WatchFrog mais aujourd'hui, je ne reçois aucun salaire ni de frais de consultant de WatchFrog. Ce serait bien trop compliqué. Je suis déjà la cible de pas mal d'attaques de l'industrie chimique donc je ne veux pas que WatchFrog le soit aussi. Donc voilà, on est chacun dans nos deux laboratoires. Alors, venons à qu'est-ce que c'est le système hormonal. Je pense que des fois, les gens me disent si on avait choisi la perturbation hormonale plutôt que la perturbation endocrinienne, les gens auraient mieux compris de quoi il s'agit. Les hormones, tout le monde sait ce que c'est. Les hormones sexuelles, les hormones masculins, les hormones des femmes, les oestrogènes, les androgènes. Et il y en a effectivement l'hypothalanus, la glampinée, aussi, mais l'hypophyse et qui contrôle la production de beaucoup d'hormones. L'hypophyse va contrôler la production de l'hormone thyroïdienne, la production des ovaires, les oestrogènes par les ovaires, les androgènes par les testicules, etc. Mais aujourd'hui, je ne vais parler que d'une hormone, c'est l'hormone thyroïdienne vous avez tous entendu parler de l'hormone thyroïdienne ces derniers temps, depuis l'année dernière, parce que l'hormone thyroïdienne, quand il est prescrit, il s'appelle le levothyrox. Et il n'y a pas, j'imagine qu'il n'y a personne dans cette salle qui n'a pas entendu parler de la crise du levothyrox. On peut en parler après. Et effectivement, pourquoi ça fait on peut déjà se demander pourquoi il y a 3 millions de personnes en France qui prennent le levothyrox. Moi, je pense que c'est en grand partie en relation avec le fait qu'on a de plus en plus de polluants dans l'environnement qui affectent le système thyroïdien. Et il faut dire que le système thyroïdien est sans doute le système hormonal le plus sensible aux perturbations endocriniennes. On peut en parler pourquoi. Alors, il y a quand même un collègue clinicien qui m'a dit un jour c'est vrai que tu devrais des fois dire quand tu fais tes présentations que souligner l'importance des hommes thyroïdiennes. Il a donné l'exemple les Eunuques les gens qui étaient castrés dans la jeunesse ils continuaient à vivre. Malheureusement ce n'est pas exactement une vie très gaie mais quand même on survit. on peut vivre sans ces gonades sans ces oestrogènes il y a pas mal de femmes à qui on va faire une ovirectomie on va enlever les ovaires etc. Mais on ne peut pas vivre sans homme thyroïdien c'est pour ça que quand on prend du levotérox on le prend tous les jours de sa vie. On ne peut pas vivre sans homme thyroïdien et l'homme thyroïdien fait beaucoup de choses. Non seulement il est responsable du développement de notre serveur mais aussi il va contrôler notre équilibre énergétique. On pense vous savez que si on n'est pas assez d'hommes thyroïdien si on est hypothyroïde on va prendre du poids et si on est hyperthyroïde on va perdre du poids parce que l'homme thyroïdien fait toutes ces choses et il fait bien plus. Toutes les cellules de votre organisme expriment des récepteurs pour les hommes thyroïdien toutes les cellules. Donc chacun de ces cellules va répondre différemment à l'homme thyroïdien qui circule dans votre sang. Alors qu'est-ce que c'est un perturbe endocrinien ? C'est une substance ou un mélange de substances qui va modifier le fonctionnement du système endocrinien du système hormonal et par conséquent induit un effet inverse. Moi j'aime bien dire que c'est un peu comme autrefois quand on essayait de faire en sorte que le radio était à la bonne longue d'onde maintenant on a des systèmes bien plus sophistiqués. Moi je me souviens quand il y avait une indifférence sur la radio c'est un peu comme ça la perturbation du crinien ça va changer toutes ces connexions toutes ces communications entre les cellules un peu peut-être plus au jour des hackers de l'internet. Et je ne vais pas rentrer dans trop de détails mais ce qui caractérise les pètes à bâtons de crinien ce n'est pas des cas de toxicologie classique parce qu'on ne ne peut plus dire que quand il n'y a pas beaucoup il n'y a pas d'effet quand il y en a beaucoup il y a plus d'effet on a ce qu'on appelle des effets non monotoniques c'est à dire qu'ils ne sont pas linéaires classiquement les toxicologistes ils ont appris que s'il n'y a pas beaucoup quand il y a beaucoup c'est là qu'il y a un problème c'est Parcellus au 16e siècle qui avait proposé cette métaphore la dose fait le poison mais aujourd'hui ce n'est plus le cas donc on a des effets à faible dose où on ne peut pas vraiment dire à quel moment il va y avoir une action de ces perturbateurs et surtout aujourd'hui ce qui complique la situation c'est les effets des mélanges des cocktails et le malheur c'est qu'il y a des perturbateurs endocriniens un peu partout il y en a évidemment dans les pesticides dans les médicaments et les résidus des médicaments pas mal de solvants qui vont être utilisés mais aussi dans la cuisine et dans la femme qui fait du ménage qui fait du ménage elle est très exposée il y a des composants industriels il y a évidemment dans les cosmétiques et dans des produits je viens de dire pour faire le ménage mais des métaux lourds sont des cas classiques de pète à bâton de grunienne le mercure ou le plomb et moi je je pensais toujours que les pesticides étaient parmi les molécules les mieux testées et qui ne pouvaient pas poser de problème on m'a toujours dit j'ai interagi beaucoup avec les gens les américains l'EPA l'European sorry pardon pas l'European Environmental Protection Agency et ils m'ont dit mais oui on prend toujours les pesticides comme notre ligne de base parce qu'ils sont les plus testés on connait tout donc j'étais un peu je pensais qu'il n'y avait pas trop de problèmes avec les pesticides quand j'ai commencé à travailler dessus mais j'ai changé d'avis les pesticides représentent des pertes à battant de crunien de première ligne surtout en Europe c'est effectivement dans la période de la deuxième guerre mondiale qu'il y a eu cet énorme essau des pesticides et des pesticides organochlorés comme le DDT alors c'était Paul Mueller qui avait découvert les propriétés insecticides du DDT et il a même eu le prix Nobel pour ça en 48 mais pendant la guerre il y en avait besoin pour traiter des troupes pour qu'ils ne se trappent pas le paludisme etc mais après il fallait quand même trouver une utilisation et bien donc on a commencé à épandre sur les champs pour lutter contre les mystiques mais aussi contre d'autres insectes des pestes pour les pesticides et donc on a eu une douzaine d'années où il y a eu non plus que ça une vingtaine d'années où il y avait à peu près 1,8 millions de tonnes de DDT produites et puis il y a eu cette publication phare Printemps silencieux Silent Spring de Rachel Carson j'imagine qu'il y a peu de gens ici qui ont entendu parler de ce livre peut-être parce que d'ailleurs c'est une phrase qui a été reprise très récemment parce que j'imagine que pas mal d'entre vous avaient suivi les informations dans les médias qui disaient que le nombre d'insectes avait chuté de 80% le nombre d'insectes qu'on a attrapé vous le voyez quand vous conduisez autrefois vous avez toujours besoin de nettoyer votre par brise et maintenant vous pouvez faire des kilomètres sans avoir besoin de nettoyer il y a eu une réelle chute et bien la première fois qu'on a observé ceci c'était en 62 et c'est Rachel Carson une biologiste américaine et sa thèse était que c'était l'épandage de ces pesticides qui étaient responsables de la chute non seulement des nombres d'insectes mais évidemment des oiseaux et des poissons aussi et non seulement les poissons et les oiseaux mangent des insectes mais il y avait d'autres problèmes et c'était que les oeufs étaient devenus très fragiles donc elle avait vu qu'il y avait des problèmes de reproduction et de la fragilisation de la coquille c'est à dire que quand le piogre l'aigle chauve c'est le symbole il ne faut pas l'oublier des Etats-Unis s'assoyait sur les oeufs les parents l'écrasaient les oeufs donc évidemment ça a mené à des chutes de ces populations c'était quand même après cette démonstration qu'on a pu installer l'EPA l'Environmental Protection Agency en 72 ça fait vraiment beaucoup de bruit aux Etats-Unis et à l'époque en 60 il y avait des gens qui avaient commencé à suivre les femmes enceintes pour savoir si ça allait avoir des effets parce que vraiment on dépendait énormément de l'EDT et puis 50 ans plus tard on a vu qu'effectivement les femmes qui étaient exposées n'avaient pas plus de risque de cancer du sein que les autres ok tout le monde était content mais ce qu'on a aussi fait c'est qu'on a pris le sonde des cordons des femmes lors de l'accouchement et on a suivi les filles pendant 50 ans aussi et là on a vu qu'il y a énorme augmentation du risque de cancer du sein chez les filles qui étaient exposées in utero et ceci est une idée qu'on va revenir dessus je vous ai dit en début on va parler beaucoup de la femme enceinte parce que effectivement l'enfant le fœtus qui grandit dans le ventre de sa mère il y a énormément de prolifération cellulaire il y a tout l'organogénèse c'est à dire tous les organes se mettent en place donc c'est vraiment une période de vulnérabilité donc les conséquences d'une exposition précoce au perturbateur endocrinien non seulement ils vont être particulièrement graves pendant cette période mais ils vont pouvoir se manifester à n'importe quel âge on pense que ça peut se manifester évidemment pendant la petite enfance mais aussi pendant la puberté quand on essaie d'avoir des enfants soi-même aussi bien pendant l'âge moyenne et puis c'est une chose qu'on n'a pas beaucoup regardé mais on va en discuter peut-être est-ce que ça implique aussi l'incidence des maladies neurodégénératives et donc le période fétale la période fétale est une période critique de l'exposition et c'est aussi une période qui est critique pour la manière dont les hommes thyroïdiennes vont jouer pour le développement du cerveau évidemment il n'y a pas que les hommes thyroïdiennes et les maladies y associées mais quand même pendant ces derniers 50 ans on a vu que la qualité du sperme a été réduite un couple sur six va consulter pour l'infertilité le crypto orchidie c'est-à-dire le fait que les testicules ne descendent pas à la naissance comme ils devraient ça affecte de plus en plus de garçons beaucoup de femmes ont un problème de cancer du sein beaucoup de femmes ont un problème de thyroïd on peut en discuter pourquoi le nombre de diabète de type 2 a doublé l'obésité est devenue le cinquième facteur de mortalité dans le monde et évidemment les maladies neurodéveloppementales juste un mot sur l'obésité quand même on a quand même pu constater que même avec la quantité constante de nourriture et une dépense énergétique constante nos BMI c'est-à-dire notre rapport entre la taille et le poids a augmenté significativement entre 1988 et 2006 c'est-à-dire chez les américains on a pu faire des études on a vu qu'en mangeant la même quantité de nourriture en dépensant autant d'énergie en allant à la gym les gens pésaient beaucoup plus on peut en parler c'est très intriguant donc on sait que c'est perturbant de crinien et c'est bien démontré en désir sur le tissu adipeux mais aussi sur le système de régulation hormonaire donc on a évidemment pas mal de différentes causes la sédentarité ça va quand même rentrer en jeu mais il y a quand même aussi cette énorme augmentation de la production de l'industrie chignique qui a augmenté 300 fois pendant et ça c'est depuis 70 l'année où l'Environmental Protection Agency a été fondée 10 ans après que Rachel Carson avait publié Printemps Silencieux donc 300 fois en 50 ans depuis qu'on a déjà crié oh là il y a un problème et la plupart de ces molécules n'ont pas été testées ça c'était une estimation il y a 8 ans de Scientific American qu'il y avait à peu près 50 000 produits à plus de 10 ans par an dont seulement 300 ont été testés correctement et ça on peut dire c'est vraiment pas correct et 5 étaient quand même réduits donc si je vous dis aujourd'hui que sur la liste REACH vous savez ce que c'est REACH régulation évaluation autorisation des produits chimiques c'est ECA c'est l'European Chemical Association qui gère tous les produits produits en France et importés en France les produits chimiques ils ont 143 000 produits sur la liste qui n'ont pas été correctement testés et ça exclut les pesticides et les cosmétiques est-ce que c'est étonnant qu'il y ait un peu plus de ces maladies qu'on vient de citer par exemple le cancer du sein qui est en constant augmentation beaucoup de gens vont dire que c'est parce qu'il y a plus de dépistage peut-être mais c'est certainement parce qu'il y a plus de dépistage qu'il y a une augmentation de l'incidence des cancers des testicules ça ça arrive à des jeunes jeunes d'une trentaine d'années et vous voyez les augmentations au Danemark c'est très intriguant pourquoi c'est dans les pays scandinaves qu'il y a cette augmentation il y a Finlande qui est juste à côté de la Suède n'a pas autant c'est très intriguant il y a beaucoup d'épidémiologistes qui travaillent dessus mais c'est sûr que ce n'est pas le dépistage pour quelqu'un il n'y a pas de dépistage pour le cancer des testicules et ce qui me préoccupe particulièrement c'est l'augmentation des maladies neurodéveloppementales ici j'ai donné des statistiques pour l'autisme aux Etats-Unis les données sont publiées en 2016 et 2014 mais elles étaient collectées 4 années auparavant 1 sur 68 enfants en 2014 et 2016 tandis que en 1995 on était à 1 sur 500 donc les gens disent il y en a eu un changement de méthode de diagnostic ça c'est pas vrai parce qu'en 2001 et entre 2013 il n'y a pas eu de changement de diagnostic maintenant il y a un nouveau DSM-5 il y a des choses qui ont changé il y avait eu d'autres choses peut-être les gens étaient plus conscients qu'il y avait un problème donc ils ont emmené peut-être plus souvent leurs enfants voir un pédiatre ou voir un psychologue mais au moins 50% de cette augmentation n'est pas connue on ne sait pas pourquoi et il y a beaucoup de monde qui pense que c'est des interactions entre les gènes et l'environnement et surtout lors de la période prénatale parce que l'environnement va affecter l'expression des gènes via des mécanismes épigénétiques je ne vais pas parler d'épigénétiques ce soir j'ai fait un topo là-dessus ce matin mais vraiment pour ceux qui sont un peu scientifiques vous pouvez très facilement comprendre comment des régulations épigénétiques peuvent moduler l'expression des gènes et donc induire des problèmes dans le développement et ce qui est inquiétant encore plus inquiétant c'est qu'à peu près 40-50% des enfants diagnostiqués autistes ont des quotients intellectuels de moins de 70 et c'est le même pour d'autres troubles de l'attention comme le déficit d'attention et hyperactivité et là aussi les statistiques américaines nous montrent que 14% des garçons sont infectés là aussi on va dire c'est parce qu'il y a des compagnies pharmaceutiques qui veulent donner les prescriptions pour la riteline mais je ne sais pas si vous avez entre vous des gens des amis qui ont des enfants qui souffrent de déficit d'attention je peux dire que moi je donne les personnels à mon deux ou trois et je sais que les parents voudraient vraiment ne pas donner de la riteline mais s'ils n'ont pas de la riteline l'enfant ne suit pas l'école donc est-ce que c'est si étonnant que ça ben non Linda Birnbaum qui est une ancienne directrice de le National Institute Environmental Health Sciences aux Etats-Unis ben oui nous sommes tous exposés à des centaines de produits chimiques nous vivons dans une soupe chimique qu'est-ce qu'il faut commencer à réguler ces substances et ce qui m'a beaucoup inquiété quand j'ai commencé à regarder ça de plus près c'est que plusieurs de ces produits sont des produits allogénés c'est-à-dire ils contiennent soit le brome soit le flore soit le chlore l'eau menthyroïdienne est la seule molécule complexe produit par nos corps qui contient aussi un allogène et c'est l'iode et l'iode et les hormones tyroïdiennes sont essentiels pour le développement du cerveau je pense que vous avez tous entendu parler oh attendez oui j'ai un truc oui alors c'est tellement important pour le développement du cerveau que chaque enfant qui naît en France et d'ailleurs dans le monde développé on le teste dans les 4-5 jours qui suit sa naissance pour savoir s'il a ses d'hommes tyroïdiennes pour assurer le bon développement du cerveau sinon l'enfant aura été crétin alors les gens aujourd'hui pensent que le crétinisme c'est une insulte c'est pas qu'une insulte c'était quand même un phénotype médical une maladie médicale bien démontrée parce que on a besoin d'hommes tyroïdiennes pour assurer le développement du cerveau parce que sinon un enfant un crétin sévère très sévère aura quand même un QI de 35 vraiment alors ce qui est intéressant c'est que ils vont quand même avoir un cerveau l'hommes tyroïdiennes est important pour moduler la manière dont le cerveau développe mais sans l'hommes tyroïdiennes quasiment sans aucun on va quand même avoir un cerveau on va avoir des neurones on va avoir des oligodendrocytes on va avoir des astrocytes ils vont continuer à se développer mais l'hommes tyroïdiennes va moduler et optimiser tous ces processus alors le crétinisme a été éradiqué en France et ailleurs grâce à ces tests qu'on fait dans la période post-natale et la thérapie de l'évotérox qu'on donne depuis les années 70 donc beaucoup de monde pense qu'on a réglé le problème pas de crétinisme pas de problème mais depuis 20 ans on a quand même commencé à faire des nouvelles découvertes et on a découvert que les taux des hommes tyroïdiennes chez la mère sont aussi importants alors ceci est aussi une idée comme cette origine développementale des maladies chez l'adulte qui est rentrée dans les médias Time magazine en a fait sa couverture mais quand on pense aux hommes tyroïdiennes c'est les premiers trois mois qui sont les plus critiques et ceci est malheureux parce que on sait c'est le genre de choses qu'on a vu dans des publicats assez récentes que toutes les femmes enceintes sont exposées à un mélange un cocktail toxique de substance alors dans notre laboratoire nous on s'est penché sur une étude faite aux Etats-Unis par Theresa Woodruff et elle a étudié excusez-moi donc il y a 54 femmes et elle a cherché 50 produits chez chacun de ces femmes dans des différentes catégories et elle a vu qu'en moyenne la quantité auxquelles les femmes étaient exposées était 33 produits chimiques en moyenne il y en avait quelques-uns qui étaient un peu en dessous de 30 et d'autres qui étaient plus près de 40 mais en moyenne 33 et ce que nous on a fait au laboratoire c'est qu'on a regardé les données dans la littérature pour voir si ces produits ces 15 produits trouvaient chez toutes les femmes enceintes oui tout le monde était exposé à une trentaine mais il y en avait 15 produits qui étaient présents chez toutes les femmes et donc on a commencé à regarder au laboratoire les données publiées dans la littérature sur les concentrations de ces mêmes produits dans le liquide amniotique et on a trouvé malheureusement que tous les 15 produits qui contaminaient tout le monde étaient aussi présents dans le liquide amniotique et on a trouvé pour ceux qui sont un petit peu en formation de chimiste par exemple certaines phalates qui sont utilisées dans des sacs pour les transfusions étaient à 10,6 molaires c'est énorme c'est énorme le triclosin qui est utilisé dans les dentifrices et les savons 10,7 et donc voilà c'est une réalité ça semble un peu une image qui est faite pour faire peur mais malheureusement c'est la réalité les enfants c'est pas simplement qu'ils sont nés contaminés mais ils sont conçus dans ce genre de mélange qui contient évidemment des choses qu'on connaît comme le BPA les pesticides l'éthalate mais le perchlorate le nitrate et les thyocyanates et les retardateurs de flammes et beaucoup de ces produits vont ressembler beaucoup aux hommes thyroïdiennes ici on a le BPA tout le monde c'est vraiment une réputation une mauvaise réputation et justifié ça c'est un retardateur de flammes bromées et bien il faut pas être chimiste pour regarder que cet retardateur de flammes bromées on se peut pardonner quand même il prend la place très facilement des hommes thyroïdiennes et les hommes thyroïdiennes comme je vous ai dit sont essentiels pour le développement du cerveau du fetus alors on s'est posé la question combien de ces produits identifiés chez toutes les femmes interférées avec l'homme thyroïdien quel était leur impact sur la neurogenèse et comment on allait les identifier je vous ai déjà donné la moitié de l'histoire on a utilisé nos tétards fluorescents parce qu'une fois que l'évolution avait mis en place l'homme thyroïdien il n'a pas changé un seul atome en 450 millions d'années d'évolution l'homme thyroïdien est exactement la même chose chez un poisson que chez un oiseau que chez une souris que chez nous et l'homme thyroïdien n'a pas changé dans 450 millions d'années on peut quand même se demander pourquoi et donc on a mis un gène fluorescente dans notre petit tétard parce qu'on s'est dit que ça c'est un schéma un peu complexe mais qui rejoue l'hypothalamus l'hypophyse la thyroïde la circulation dans le sang le foie qui va métaboliser le cerveau qui va dépendre des hommes thyroïdien pour se développer et on a vu on s'est dit l'homme thyroïdien peut être les perturbateurs peuvent interférer avec les hommes thyroïdien à plusieurs niveaux mais le résultat final va être la transcription des gènes je ne vous ai pas dit les récepteurs des hommes thyroïdien sont des facteurs de transcription donc on va mettre un gène qui est sensible aux hommes thyroïdien en amont d'une protéine fluorescente le GFP et on va mettre ça dans notre petit tétan et là vous voyez le tétan sur sa pièce d'un sens et on a exposé nos tétans pendant que trois jours je vous rappelle quand même que les enfants sont exposés à bien plus que ça à des concentrations trouvées dans le liquide amniotique on a évident si je vous dis ça c'est qu'on a trouvé le résultat qu'on craignait que ça péterbe la signalisation par les hommes thyroïdien ça modifie le développement du cerveau et ça change même le comportement des tétans alors est-ce que ceci est-ce qu'on peut quand même le mettre en relation avec les données épidémiologiques est-ce qu'on peut quand même le mettre en relation avec l'augmentation des maladies neurodéveloppement et la perte de QE on va se retrouver dans la même situation que Bradford Hill qui était l'épidémiologiste qui a quand même démontré le lien entre le tabac et le fait de souffrir d'un cancer du poumon il a établi un certain nombre de critères qui doivent être remplis pour qu'on puisse établir un lien parce que c'est pas simplement on peut pas dire il y a eu une production de l'industrie chimique qui a augmenté de 300 fois donc c'est en relation avec l'augmentation des maladies non infectieuses ça ça marche pas non il faut avoir pas mal d'arguments et un qui est critique c'est l'idée qu'il y a un mécanisme biologique plausible et je vous l'avais déjà dit c'est un mécanisme biologique plausible c'est les homens thyroïdiens alors c'est quand même intéressant en 2013 il y a eu quand même cette idée qui a été publiée dans un journal très bon journal à l'éc... comment on dit ? vous l'avez dit tout à l'heure review à committee de lecture merci je me suis léviteur ce matin et qui avait pour titre est-ce que les victoriens étaient plus intelligents que nous et ils ont calculé qu'on avait perdu 14 points de QI en 100 ans alors ça vous semble énorme et si vous êtes un peu réveillé même à 8h30 du soir vous allez me dire attendez il n'y avait pas de test d'intelligence en 1890 et bien non il n'y avait pas de test d'intelligence mais il y avait quand même Francis Galton qui n'a pas que des bonnes réputations mais il avait quand même eu une bonne idée il a profité des foies de science il est allé dans tous les foies de science et il a commencé à mesurer le temps de réaction des gens combien de temps il fallait en millisecondes entre le temps qu'une pendule traverse et une source de lumière ou un son et combien de temps il fallait pour que les personnes appuient sur un bouton et bien ce qu'il n'avait pas à l'époque il avait eu des dizaines de milliers de résultats mais ce qu'il n'avait pas était la capacité des ordinateurs pour analyser ces données et bien 100 ans plus tard en 1990 les gens ont commencé à re-regarder ces données parce qu'il était quand même un bon scientifique tous ses cahiers étaient nickels et ils ont commencé à regarder ça ils ont dit mais dis donc il y a un problème soit il s'est trompé donc on a rebâti le même appareil qu'il utilisait parce qu'il avait bien noté comment il avait fait son appareillage etc et bien heureusement à l'époque il y avait quand même des conscrits en Finlande etc qu'on avait aussi pu comparer on a vu quand même que certains étaient quand même dans les normes que Gauten avait observées 100 ans plus tard mais qu'est-ce qu'on a vu par la suite que les temps de réaction ont commencé à se rallonger donc si le temps de réaction est plus long il y a des gens qui font des calculs et on peut dire que c'est un peu vous le comprenez très facilement si vous êtes en train de lire un livre le temps que vous assimilez l'information c'est une réflexion de votre temps de réaction ok ça je pense que et ce qui est étonnant c'est que cette augmentation de temps de réaction c'est quand même en dépit du fait qu'il y a beaucoup de gosses qui passent le temps maintenant et des adultes de faire ça donc on pense qu'on devrait être plus vite et bien non c'est pas le cas alors quand même une chose est très importante je vais terminer quasiment là-dessus c'est que le temps de réaction c'est dépendant de la myéline cette couche de lipides autour des nerfs qui va accélérer et la transmission neuronale et bien cette mise en place de la myéline est la chose la plus sensible aux hommes antiroïdiennes une des choses les plus sensibles aux hommes antiroïdiennes je vais passer sur les conséquences pour la société si on perd juste 5 points de QI ça veut dire que je pense que tout le monde peut le comprendre que si si le moyen de QI ça change de 100 à 95 un petit shift à la gauche on perd le nombre de doués ça va chuter de 6 millions sur les extrêmes à 2,4 et tandis qu'on va augmenter le nombre d'enfants et donc adultes qui vont avoir besoin d'assistance et ce genre de choses a été déjà démontré des études ont montré qu'un manque d'iode ça peut faire une chute de QI de 14 18 points l'hypothéorisme maternel les PCB c'est des produits chlorins évidemment le plant et le mercure les pesticides on a énormément de données sur des molécules seules et on a très très peu de données sur des mélanges vous pouvez quand même imaginer les conséquences sur nos sociétés d'une telle chute de QI mais il n'y a pas que les conséquences sociétales mais il y a aussi les conséquences économiques avec Léo Tracen du New York School of Medicine j'ai participé avec lui à une étude qui l'a menée sur les coûts par type de maladie et c'était les maladies neurodévelopmentales qui étaient de loin les plus coûteuses et on avait pu mettre ça en relation avec l'utilisation des pesticides et on est arrivé pour trois substances une phalate un retardateur de flammes et une pesticide à un chiffre de 157 milliards d'euros par an en Europe pour trois substances et on peut se dire mais pourquoi les pesticides les pesticides comme je vous ai dit au début ils sont quand même les choses les mieux testées qu'on met sur le marché et bien EFSA European Food Safety Authority qui n'est pas connu pour ses opinions qui vont contre le courant a quand même examiné 257 pesticides qui sont sur le marché ils ont regardé les effets neurotoxiques et sur la thyroïde ils avaient trouvé que 101 affectaient la signalisation thyroïdienne et 97 autres avaient des propriétés neurotoxiques pesticides sur le marché on peut se demander pourquoi et évidemment comme je vous ai dit au début il n'y a pas que nous les êtres humains bien qu'on soit important il y a aussi les primates j'ai l'honneur de travailler avec Dr Sabrina Grief du muséum qui travaille sur les bonbons et les chimpanzees et on ne peut pas prendre on peut prendre les urines en faisant des jeux un peu complexes mais elle a vu des malformations facielles chez des chimpanzees et des babounes ça ne se voit pas beaucoup mais ça va quand même interférer avec la manière dont les chimpanzees vont manger etc et bon on commence à pouvoir mettre ça en relation avec une utilisation massive des pesticides pas dans le parc national mais les chimpanzees ils ont bien compris que les femmes à côté étaient très utiles pour aller chercher le maïs et ils vont chercher le maïs à côté et puis après ils vont dans le parc pour être tranquilles donc ils sont exposés énormément aux pesticides avec Vincent Laude et Guillaume Hausser on a bon c'est pas moi je n'ai pas du tout participé à cette étude mais Guillaume a montré que aussi les poissons corail les poissons qui dépendent du corail sont aussi affectés c'est très intriguant parce que quand ils passent de l'océan à des lagunes pour finir la métamorphose le métamorphose est aussi dépendant des aumens thyroïdiennes et là c'est un pesticide qu'ils ont regardé qui est exactement le même pesticide que nous avons regardé dans l'étude avec les autres ascendés et ça affecte aussi les aumens thyroïdiennes et donc la maturation de ces poissons et je pense que tout le monde est au courant comme je vous ai parlé aussi au début du fait qu'on voit de moins en moins de oiseaux et ceci est en relation avec le nombre d'insectes qui est en chute libre mais pas seulement ça parce qu'on ne peut pas faire des études sur les oies et sur des hirandelles pas beaucoup tout au moins tandis que l'étourneau qui est un oiseau aussi un oiseau migratoire qui a vu récemment un groupement d'étourneaux comme ça on ne le voit plus et pourtant autrefois c'était quotidien bon pas quotidien mais quand même régulier et l'étourneau est quand même un bon modèle pour étudier les effets des hormones thyroïdiennes et les perturbations endocriniennes sur la migration la navigation on a pu montrer que les systèmes dans le cerveau qui dépendent des hormones thyroïdiennes sont perturbés par différents pesticides donc ils ne sont pas seulement affectés par le changement climatique mais aussi par la perturbation endocrinienne que peut-on faire ? c'est ça la situation que peut-on faire ? l'éducation surtout l'éducation utiliser le sel iodé c'est pas le sel du Camargue le sel du Camargue ne contient aucun microgramme d'iode ok ? pourtant la mer est bourrée d'iode mais le sel de mer ne contient pas parce que l'iode est volatil merci super donc il faut remettre l'éode dedans et il faut légiférer et je passe beaucoup de mentaux à ça mais Denemark par exemple le Denemark fait quand même un pamphlet qui donne des femmes et des parents il ne faut pas oublier le père dans tout ça des parents futurs des conseils pour comment limiter leur exposition à des pères tabâtes endocriniennes des conseils sur les produits chimiques et la grossesse et je pense il y a pas mal de gens en France qui essayent de faire ça mais ce n'est pas encore passé au niveau national c'est pour ça que donc en 2012 le Parlement européen a voté cette résolution de réduire l'exposition de la santé de la population européenne et vraiment ils avaient tout mis ils avaient tout mis ils avaient mis baisse de la qualité du système puberté précoce malformation génitale fréquence des cancers pathologie neurologique système immune etc et il avait donné quand même à la commission jusqu'en 2015 ils ont pris du retard la France a assisté à la Suède pour attaquer la commission de justice mais quand même on est tout juste on commence à s'y approcher et donc mais qu'est-ce qu'avait dit le Parlement c'était de réduire le cas échéant réduire l'exposition humaine en particulier les groupes vulnérables les femmes enceintes les bébés les enfants au père d'abattant de crunien donc l'Europe a quand même fait son boulot c'est la commission qui n'a pas suivi par la suite mais le Parlement a fait son boulot avec l'objectif de réduire l'exposition de toute la population européenne au père d'abattant de crunien et moi quand j'ai pris conscience de tous les problèmes comme j'ai dit en 2001 j'ai été devant le CDE en 2013 ma fille est tombée enceinte je peux vous dire que j'ai écrit des livres voilà et voilà mon équipe dans les arts ici présents était membre et voilà c'est sans eux on fait rien et non plus sans les financeurs merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup Barbara pour cet exposé vraiment passionnant moi avant que les micros arrivent j'aurais voulu vous interroger un petit peu parce qu'on voit bien que la législation a ses limites et que la place de l'individu dans sa société c'est aussi de prendre en main sa vie sa santé et celle de ses enfants avant que la législation ne vienne compléter et au jour d'aujourd'hui qu'est-ce que vous conseillez spécifiquement la première chose c'est manger bio ça coûte plus cher alors justement c'est pour ça qu'il faut la législation parce que c'est pas tout le monde qui peut se payer la nourriture bio ça c'est évident il faut protéger toutes les couches de la population mais si on peut se le permettre il faut manger bio non ça fait non seulement du bien à l'environnement mais évidemment à soi-même je veux dire mais ça fait aussi du bien à l'environnement parce qu'en réduisant la quantité de pesticides on va quand même réduire l'exposition générale alors on a des études qui sont très bien faits qui montrent quand les gens mangent bio la quantité de pesticides dans les urines chute mais vraiment du jour au lendemain littéralement parce qu'on est exposé continuellement à des pesticides via notre alimentation et quand on passe en bio voilà ça chute et puis quand les gens se repassent à une nourriture standard ça augmente donc c'est vraiment bien et on va me dire ah ben non il faut des pesticides pour nourrir la population mais même l'INRA l'Institut National de Recherche Agronomique en France a publié qu'on peut réduire de 50% l'utilisation des pesticides et ne pas perdre mais pas du tout de rendement donc il y a une surutilisation des pesticides alors on peut en parler du glyphosate si vous voulez on comprend les agriculteurs qui sont devenus très dépendants de ça mais c'est aussi une histoire d'économie avant tout mais je donne d'autres conseils dans les livres ok madame bonjour on fait comment si ça y est bonjour je m'appelle Virginie Brance vous parliez de manger bio justement parfois on ne peut pas trop non comment fait-on pour nettoyer les légumes les fruits au maximum pour enlever ces pesticides ces nitrates tout ce qu'il peut y avoir dedans malheureusement pour certains ça va être dans les légumes ça va être dans les fruits pour certains ça va être plus sur l'extérieur on dit pour enlever la peau des pommes ça peut aider mais malheureusement on peut les laver très 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 bien avec un peu du vinaigre blanc ça peut aider à décrocher un peu mais rien n'est parfait on serait toujours exposé même avec en mangeant bio on est toujours exposé mais on est beaucoup moins exposé alors il y a d'autres choses qu'on peut faire comme essayer de ne pas réchauffer des plats dans les micro-ondes des plats en plastique même s'il y en a certains qui sont soi-disant faits pour aller dans le micro-ondes il vaut mieux éviter ça et utiliser des récipients en verre ou en céramique etc ce genre de choses air est souvent sa maison parce que la poussière est vraiment source de retardateurs de flammes je n'ai pas beaucoup parlé de retardateurs de flammes mais les ordinateurs sont des sources des écrans télévisés des grands écrans de flammes sont des sources de retardateurs de flammes parce que quand ça chauffe il faut avoir un agent qui va empêcher la prise de feu et si on le laisse allumer la nuit ces retardateurs de flammes vont se libérer dans l'atmosphère donc éteignez toujours vos ordinateurs et vos télévisions la nuit par exemple bonsoir ok d'accord il me semble avoir lu qu'il était préconisé de fournir de l'iode supplémentaire aux femmes enceintes pour qu'il y ait un effet de saturation de l'iode dans la production d'hormones thyroïdiennes est-ce que ce traitement a montré son efficacité ou pas ? alors on le recommande avant de rentrer en grossesse surtout pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre par la suite il y a des études qui ont montré que les femmes qui manquent de l'iode c'est un vrai désastre pour leur enfant il y a des études en Sicile où on a montré qu'il y avait jusqu'à 18 points de QI entre des femmes qui des enfants qui étaient nés des mères qui avaient beaucoup d'iode suffisamment en iode tandis que ceux qui étaient déficients ok donc ça il y a des études très claires pour l'histoire de supplémentation moi je préconise avec je suis les cliniciens ce n'est pas moi en tant que biologiste qui dis ça c'est des cliniciens qui le disent mais j'ai discuté récemment avec certains et ce qu'on essaie de faire passer maintenant c'est l'idée que avant d'entreprendre une grossesse c'est là où il faut ces 150 microgrammes qu'il faut commencer à les prendre pour que la thyroïde puisse quand même s'adapter si on va rentrer un peu plus dans les détails de comment il faut traiter une femme hypothyroïde pendant la grossesse et qu'est-ce qu'il y a des études là-dessus c'est beaucoup plus problématique parce qu'il y a des études qui ont récemment des études à très grande échelle qui ont montré qu'il n'y avait pas vraiment de différence si on traitait une femme hypothyroïde pendant sa grossesse mais souvent ça va être trop tard quand on sait maintenant que c'est les premiers trois mois le temps qu'une femme consulte ça peut être même la 20ème semaine de grossesse et là c'est trop tard et c'est pour ça qu'on dit que chaque femme doit faire tester ses hormones thyroïdiennes avant de prévoir une grossesse et de aussi tester ça ne coûte pas très cher mais ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale la quantité d'iode dans ses urines mais ne pas le faire le lendemain après avoir mangé un plat de moule par exemple ou de l'omar parce que là vous allez avoir une lecture fausse ok bonsoir vous nous parlez d'une expérience américaine sur des gens qui mangeaient la même chose et qui faisaient autant d'exercices et pourtant qui grossissaient quand même vous pourriez nous en dire plus si vous voulez oui c'est une étude qui a été publiée très récemment et qui a été mise en évidence par un collègue qui a publié dans Nature Communication en fin d'année dernière et c'est une étude du service de santé américain et qui a vraiment entre oui 1999 1998 et 2008 a étudié combien les gens mangeaient et combien ils dépensaient en énergie ils ont vu que quand même ils avaient une BMI je me souviens mais qu'est-ce que ça veut dire une corpulence oui une corpulence oui mais un rapport entre la taille et le poids qui était augmenté de 2,3 kilogrammes par mètre carré donc c'est énorme par mètre d'auteur donc c'est énorme et donc c'est Bruce Blumberg qui vient d'écrire un livre qui ne s'est pas encore traduit en français qui s'appelle The Obesigen Hypothesis et il a vraiment étudié ça de très près ces molécules qui sont des perturbations endocriniennes qui vont interférer avec la prise de la régulation au niveau de l'hypotherminus nous on a aussi étudié ça au laboratoire et on a vu que le molécule qui lui l'incrimine c'est le TBT c'est le tributyltin qui était très utilisé sur les coques de bateau comme un agent pour empêcher la poussée des mollusques et c'était quand même cette molécule le TBT le tributyltin était responsable de la chute de l'industrie des huîtres en France et puis il a été banni dans les années 90 alors mais aujourd'hui on est tous contaminés avec le TBT quand même et donc Bruce il a développé cette hypothèse que le TBT interfère non seulement avec les régulations hypothalamiques mais aussi avec l'action la manière dont les cellules adipeuses deviennent des cellules adipeuses c'est une fabuleuse étude fabuleuse étude et il y a d'autres questions ou je réponds encore ce qu'il a vraiment démontré dans cette étude c'est que les gens c'est transgénérationnel c'est à dire qu'une mère souris qui est exposée quatre générations on regarde les petits quatre générations plus tard et quand les petits sont mis sur un régime pour perdre du poids et bien ils ne perdent pas autant que les contrôles qui descendent des mers qui n'ont pas été exposés c'est fabuleux je voudrais rebondir c'est inquiétant en attendant une prochaine mais le chute est magnifique en attendant une prochaine question je voulais rebondir sur les produits de la mer on a parlé des produits de la mer à l'instant on a parlé des huîtres on peut parler du poisson et on les recommande dans notre alimentation mais avec une balance bénéfice-risque qui est toujours problématique et je voudrais que tu nous en parles un peu oui alors dans mon topo aujourd'hui je n'ai pas parlé de tout de sélinium et de oméga 3 qui sont quand même les poissons sont des excellentes sources de sélinium et oméga 3 et donc tout le monde moi compris préconise qu'on mange du poisson que les femmes enceintes et les enfants et tout le monde mangent quand même du poisson de manière régulière alors les autres disent ah mais c'est bourré de mercure c'est bourré de ceci c'est bourré de 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 organique produit organique qui ne devrait pas être là oui mais le sélinium va empêcher l'action du mercure par exemple le sélinium va quélater c'est un mot chimique manière d'interaction chimique le sélinium va empêcher le mercure d'être libéré dans notre sang et donc le bénéfice est très très net en faveur de manger du poisson de mieux manger des petits poissons parce que ils n'ont pas accumulé autant de polluants que les plus grands les grands mangent des petits donc il y a une accumulation dans la chaîne alimentaire donc manger des petits enlève la peau mais manger du poisson bonsoir merci beaucoup pour votre présentation moi j'avais une question plus sur les produits animaux puisqu'on parle beaucoup de pesticides et donc de fruits et légumes mais je me demandais notamment les résidus de médicaments vétérinaires même s'il y a des temps d'attente entre l'injection et la mise à mort d'un animal par exemple etc s'il y avait des études qui avaient montré la présence de tels résidus dans les denrées alimentaires d'origine animale voire peut-être de pesticides qu'ils auraient ingérés par leur alimentation il y en a des études pour les médicaments je ne suis pas certaine je tourne à l'épidémie en logiste je ne sais pas comment ça non par contre moi je suis plutôt végétarienne mais pour des raisons écologiques parce que la population humaine augmente mais la population des animaux élevés pour la viande a augmenté trois ou quatre fois plus et on connaît les problèmes de déforestation pour faire la plantation etc donc faisons abstraction de ça quand même quand on est végétarien il faut quand même faire très attention à sa nutrition et son alimentation et surtout être sûr qu'on a assez d'iode et de selenium ok Claudine va me dire que le selenium si on mange bien il y en a assez dans l'alimentation etc mais pour l'iode il faut faire très attention surtout si on est si on est vegan et on commence à éliminer le lait et les oeufs et les poissons qui sont vraiment les plus fortes sources de diodes là il y a vraiment des problèmes et il faut vraiment conseiller des femmes qui sont vegans surtout si on considère les grossesses à comment équilibrer leur alimentation donc il n'y a pas trop d'études qui recensent la présence de résidus médicamenteux dans les produits animaux je n'en ai pas énormément de connaissances d'accord je sais que c'est très réglementé au niveau européen mais est-ce que c'est toujours respect je pense que oui je crois qu'il y avait une autre question bonsoir je voulais savoir est-ce que des études ont été effectuées dans des pays beaucoup moins développés que l'Europe qui du coup n'utilisent pas de pesticides passent de cosmétiques et tout ça et s'il y avait du coup des différences qui ont été remarquées importantes et bien il y en a il commence à en avoir moi j'ai été en Inde par exemple où il y a beaucoup de végétariens aussi mais où il y a une pollution énorme j'étais aussi en Chine la Chine commence à réagir de sa manière très réglementée ils réagissent c'est un peu les deux côtés de la médaille donc ils veulent pousser au développement mais il y a quand même aussi beaucoup pas mal de conscience maintenant des problèmes en Inde par contre c'est affolant affolant la quantité de pesticides il y a très peu d'études sur les effets sur la santé mais ce qu'on constate en épidémiologie c'est une augmentation énorme de maladies de diabète par exemple de type 2 et c'est très paradoxal parce que c'est des gens qui sont très minces qui commencent à avoir ces problèmes donc on soupçonne vraiment des effets des pertes à part endocrinien sur l'équilibre de l'insuline donc il n'y a pas beaucoup d'études mais il y a quand même beaucoup de matière bonsoir merci pour la conférence vous avez parlé depuis 1890 d'une perte de QI sur une analyse sur un groupe de population qui serait de 14 points on peut considérer que les produits dont vous avez parlé sont arrivés à partir de 1940 donc ça fait 14 points sur 70-80 ans donc ça fait 2 points tous les 10 ans actuellement est-ce qu'il y a des études qui sont faites sur les dernières décennies et à venir sur le niveau de QI la baisse du niveau de QI de manière plus structurée oui merci pour la question il y en a ils sont très polémiques et les manières dont ils sont interprétées sont très sujets à des dérives politiques mais il y a quand même des études et donc on peut prendre des études il y en a un qui a quand même fait pas mal de bruit en France qui a tiré l'attention des médias c'est une perte de 4 points de QI sur 10 ans alors c'est intéressant de regarder comment cette étude a été faite c'est-à-dire que tous les 10 ans les tests de QI sont renormalisés sur la population et des populations à différents âges donc en 1990 on fait une étude sur une grande échelle et on dit bon ben le moyen est 100 et puis 10 ans plus tard on fait la même chose le moyen est 100 mais quelqu'un a eu l'idée de dire ben on va prendre le même test qui a été normalisé dans une année X et on va donner à certaines personnes le même test qui a été normalisé 10 ans plus tard et on a fait l'expérience correctement on a donné à moitié le test A et puis le test B et l'autre on a inversé et ben c'était fait en France et qu'est-ce qu'on a vu c'est que le test qui a été normalisé 10 années auparavant était beaucoup plus dur et les gens échouaient beaucoup plus sur le test précédent que le test plus récent ils avaient trouvé le test récent beaucoup plus facile et c'est pour ça que les calculs la partie de cette donnée a donné ce résultat de 4 points de QE on a trouvé la même chose dans les conscrits en Finlande et en Danemark jusqu'à dans les années parce qu'avant on trouvait toujours une augmentation c'est ce qu'on appelait le Fae Flynn ok l'augmentation on ne comprenait pas trop pourquoi l'éducation la nutrition etc qui pouvaient expliquer que pendant la période post-guerre il y avait eu un meilleur score tout le temps sur ces tests de QE puis on a commencé à regarder une stagnation et puis une chute et on a vu ça surtout dans les conscrits et ils ont arrêté de publier les données en 2003 je crois pour compléter on est quand même aussi vraiment avec une prise de conscience qui fait qu'on fait de plus en plus de suivis dans des cohortes mère-enfant du développement de l'enfant pour enfin pouvoir aussi relier des données qui sont recueillies au cours de la grossesse et à la naissance au neurodéveloppement de l'enfant et là les travaux sont vraiment en cours il y a déjà des résultats mais on est en train vraiment de réexaminer dans des cohortes comme Eden Elf oui mais c'est oui exactement et heureusement mais c'est ça c'est un argument j'aurais pu quand même le placer dans le topo attendre les résultats de l'épidémiologie c'est fermer la porte de l'étable après que le cheval est parti il faut quand même commencer à appliquer le principe de précaution bien avant quand on a des résultats sur des bons modèles animaux et c'est pour ça que j'ai commencé à faire ce que j'ai fait depuis 2001 non mais je suis tout à fait d'accord là-dessus mais il faut que les deux types ce type de recherche soient mis en place et appliquer un principe de précaution absolument ça je suis en termes et puis bon les gens disent le principe de précaution il y avait Sarkozy qui disait le principe de précaution on ne veut pas ça parce que c'est le contraire du principe d'innovation et bien non quand on applique le principe de précaution on pousse à l'innovation parce qu'on pousse à des industriels à trouver d'autres choses bonsoir oui 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 ok oui excusez-moi merci pour la conférence déjà je ne vois pas merci qu'en est-il du fluor dans les dentifices soi-disant pour prévenir les caries des enfants dont nous vacillons depuis très 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 longtemps et la chloration de l'eau les grandes huiles essentiellement à titre désinfectant la chloration il y a d'autres méthodes c'est vrai que c'est un énorme domaine d'étude les effets des produits qui sont dus à la désinfection de l'eau c'est called disinfection by products et qui sont des dérivés chlorés dus à la chlorination de l'eau il y a d'autres techniques l'ozonation la filtration etc il faut penser à la Suisse qui a quand même instauré un petit taxe de 10 francs suisses par maison en Suisse pour avoir une meilleure qualité d'eau de produits d'eau qui arrivent au robinet et je pense que c'est pas mal comme exemple parce qu'il y a des méthodes il y a des méthodes qu'on peut appliquer qui sont des alternatifs à la chlorination l'osmose etc ce qui coûte cher aussi en énergie pardon ah le flou oui c'est un problème moi je pense que la chlorination c'est sans doute pas la meilleure chose à mettre dans l'eau ça c'est clair mais contre la flou pour protéger les dents qu'un dentiste peint les dents d'un enfant deux ou trois fois pendant son enfance ça ça ferait pas de mal mais de ne pas l'appliquer dans l'homme ça serait plus je serais plutôt contre ça Madame oui justement ma question c'était sur le fluor et comme on l'utilise quotidiennement est-ce qu'il est pas dangereux parce que le fluor qu'on utilise dans le dentifrice dans le dentifrice ça dépend de la qualité de vos dents je pense mais on le trouve partout le fluor comment l'utiliser oui je peux parler de tout de surfactante ces choses qu'on utilise des sprays qu'on utilise pour impébaliser et qu'on utilise dans les poils teflon il faut le dire ça on l'avait pas mal du marché et 3M a arrêté de produire il a vendu ses parts dans ses produits florés c'est un vrai problème un vrai problème je pense que quand on brosse les dents avec et on le crache déjà ça va dans l'eau la muqueuse elle absorbe pardon ? la muqueuse elle absorbe ah oui tant que c'est pas sous forme organifiée peut-être ça je sais pas il n'y a pas énormément d'études comme c'est répétitif donc c'est large je ne sais pas personnellement j'en utilise pas mais et pour le bisphénol s'il vous plaît comment on peut s'en débarrasser avec toutes ces bouquets mais on n'a même pas parti sur le glyphosate le bisphénol ce qui est malheureux c'est que le bisphénol a été remplacé par le bisphénol F et le bisphénol S qui sont tout aussi mauvais et donc quand vous achetez votre bouteille d'eau avec bouteilles sans BPA malheureusement il y a quelque chose de souvent aussi méchant et là les tickets de caisse sont bisphénol même chose bisphénol S et bisphénol S qui sont tout aussi mauvais c'était des exemples de ce qu'on appelle de la substitution regrettable et c'est parce que les tests ne sont pas encore mis en place c'est vraiment dommage bonjour alors je voulais rebondir à propos de la perte de Q que l'on peut constater oui qui peut arriver quand on est exposé aux perturbateurs endocriniens alors moi je me posais la question est-ce qu'une personne qui a été exposée aux perturbateurs endocriniens et qui a perdu par exemple de son Q est-ce que cette personne peut récupérer son Q au cours de sa vie s'il n'est plus exposé aux perturbateurs endocriniens et qu'il acquiert une hygiène de vie exemplaire alors malheureusement le développement du cerveau est une route à sens unique globalement mais on peut toujours apprendre et l'éducation on sait que la nutrition et l'éducation peuvent toujours améliorer quelque chose mais c'est certain qu'on ne peut pas faire marche arrière aujourd'hui sur le développement du cerveau on a vu quand même des études des enfants très atteintes avec l'autisme que si on les donnait de l'iode et que si on améliorait le taux d'hormone thyroïdien circulant ça peut améliorer un certain nombre de choses de comportement donc il y a on peut améliorer mais on ne va jamais faire un Einstein avec quelqu'un qui 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 était content ça c'est certain ok mais on peut avec l'éducation surtout l'éducation et la nutrition aider bonsoir durant votre exposé vous nous avez parlé des problématiques des aliments réchauffés dans les contenants plastiques bon cet après-midi même en fait dans il a été voté un amendement dans le projet de loi égalité alimentation pour la suppression des barquettes plastiques de tout ce qui est plastique dans la restauration collective donc c'est déjà un bien on va attendre la validation de la loi pour que ça soit réellement adopté excellent mais au-delà de ça est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la volonté politique en France concernant la suppression de ces perturbateurs endocriniens et également les moyens financiers alloués à la recherche sur cette thématique maintenant on a mis en place une stratégie nationale pour la perturbation endocrinienne j'ai participé j'ai été invitée à discuter ça et comment le mettre en place il y a une volonté politique mais l'argent ne suit pas c'est comme souvent le cas et pourtant justement quand il y a eu le lancement du programme j'ai plaidoyé pour qu'il y ait des économistes qui participent pour plusieurs raisons parce que ça coûte cher la recherche mais ça coûte rien à côté de l'incidence sur la santé humaine alors on connaît que la santé est aussi une industrie alors il faut équilibrer plusieurs choses les gens préfèrent être en bonne santé qu'aller chez les médecins mais les médecins pas les médecins mais l'industrie pharmaceutique en attendant il en profite donc il faut vraiment que les économistes regardent le bénéfice-risque dans tout ça il ne faut pas oublier que quand même c'est notre santé qui est en jeu et c'est ça qu'il faut défendre bonsoir vous avez évoqué le développement de troubles de l'attention chez les enfants j'ai assisté plutôt dans l'année à une conférence qui mettait en cause la consommation d'écrans du coup est-ce que comment faire pour trancher entre les deux est-ce que ça s'additionne est-ce qu'il y a des sans doute ça s'addition ça sans doute des liens entre moi j'étais dans des conférences aussi où il y a des gens qui ont parlé beaucoup de ces problèmes et c'est évident que c'est multifactoriel comme j'ai dit pour l'obésité c'est multifactoriel mais c'est sûr que l'enfant se sent il apprend des choses en utilisant des écrans mais il faut quand même que les parents les aident à se défaire parce que ça peut devenir addictif certains gens considèrent que c'est pas addictif dans la mesure qu'on peut retirer un écrans et l'enfant va pas faire une crise comme quelqu'un qui est addict aux drogues mais moi je suis quand même ludique ça ressemble drôlement à une crise d'addiction mais voilà il faut c'est toute une histoire d'équilibre bonsoir et merci pour la conférence je voulais savoir si hormis dans la période prénatale on pouvait observer des baisses de concentration attention oui au cours de notre vie avec une exposition perturbateur endocrinien au milieu de la période fétale quoi oui évidemment il y a des études qui le démontrent aussi mais moi je parle particulièrement de cette fenêtre de vulnérabilité qui est la grossesse mais il y a des études de plus en plus fournies qui regardent l'adolescence qui est aussi une période critique où il y a une maturation du système endocrinien et de nouveau on va trouver que la présence des pères endocriniens va exacerber certains comportements c'est assez bien démontré donc oui mais je parle surtout pour la période où on sait par exemple d'autres gens vont me poser la question sur l'allaitement est-ce qu'il vaut mieux nourrir un enfant au sein la réponse c'est oui 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 parce que là aussi les études démontrent que même s'il y a effectivement des contaminants dans le lait maternel mais d'abord il y en a autant dans le lait maternisé dans le lait en poudre et deuxièmement la période de sensibilité est quand même ces premiers trois mois de process ok bonsoir et merci encore pour votre conférence j'ai une question je suis ici les gens qui vivent à proximité des installations nucléaires on leur distribue préventivement des pilules d'iode et là encore en écoutant votre conférence on revoit vous préconisez l'utilisation de sel iodé est-ce que c'est dans le même objectif de saturer la thyroïde ou des choses comme ça j'ai très bien compris non alors il ne faut pas en prendre de trop de sel iodé c'est ça que vous dites oui mais disons d'abord il ne faut pas en prendre de trop de sel parce que c'est mauvais pour la tension artérielle etc c'est pour ça que des experts conseillent certains experts pensent qu'il faut encourager l'industrie agroalimentaire d'utiliser du sel mettre plus d'iode dans le sel pour que si on utilise moins de sel ce qu'on devrait on a autant d'iode donc ça c'est une histoire de rapport iode quantité de sel il ne faut jamais il ne faut jamais saturer la thyroïde il faut toujours avoir la bonne quantité l'hôme thyroïdienne c'est vraiment une histoire comme l'histoire de boucle d'eau le compte pour enfant il faut juste la bonne quantité pas trop peu pas trop trop chaud pas trop froid et juste la bonne quantité c'est exactement la même chose pour l'hôme thyroïdienne et par définition c'est la même chose pour l'iode il faut la bonne quantité la grande thyroïde a évolué pour stocker de l'iode et c'est pour ça c'est assez complexe mais on a démontré dans les années 60 que quand on donne une surcharge en iode cette surcharge qui va chasser c'est un peu complexe mais ça va chasser par exemple s'il y a un accident nucléaire on est donc l'iode radioactif va être capté par la thyroïde mais si donc par la suite on prend une surcharge en iode non radioactif ça va chasser l'iode radioactif parce qu'il y a un turnover très rapide la dernière entrée et la première sortie ok oui merci pour cet éclairage à la fois très accessible et très pointu j'aurais aimé revenir puisque vous avez parlé d'éducation et votre votre questionnement sur l'obésité me questionne me questionne beaucoup en plus parce que j'y suis confrontée bon je suis conseillère pour les écoles primaires en Ariège et nous avons l'agence régionale de santé qui nous interroge en disant ah ben oui mais les enfants d'Ariège sont il y a un enfant sur six en Ariège en dessous de 12 ans qui est en obésité ils nous disent bon il faut faire de l'éducation physique etc et alors moi alors on sait aussi les effets de l'éducation physique d'être dite éthique etc mais est-ce que vous avez enfin au vu de votre conférence ça serait je pense utile et intéressant de d'affiner cette question là par rapport aux agences régionales de santé qui ont des politiques par rapport à ça même par rapport à ces programmes qui peuvent développer parce que moi là je vais revenir et je vais aller interroger quand même en disant oui mais alors bon parce que je ne pense pas que les gens sont dans la montagne tout ça et il y a certainement des coins dans le département où ce n'est pas du tout pareil au vu de ce que vous dites quoi oui alors c'est c'est quand même c'est intriguant alors quand un enfant tend à l'obésité et a un trop de poids c'est aussi un enfant qui va être risque pour suicide d'une fille pour la puberté précoce donc tout est c'est ça le système endocrinien tout est relié tout est relié il ne faut pas oublier quand même que le pancréas est une glande d'endocrine donc et tout ce l'homme thyroïdien qui est essentiel pour la prise de poids etc donc vraiment tout est très 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 relié et bon ces données de Bruce Bloomberg moi je dois dire que je l'ai entendu là la semaine dernière aux Etats-Unis c'est très 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 convaincant et les pouvoirs publics ne le prend pas suffisamment en compte je sais qu'ils disent bon ben on fait plus de sport à l'école mais c'est pas aussi simple c'est pas aussi simple merci beaucoup Barbara d'avoir répondu à toutes ces questions nous avoir proposé cette conférence qui était vraiment passionnante et merci à vous tous pour votre attention et vos questions et commentaires et très bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous Merci.